alors bienvenue à tous sur ici ailleurs alors j'espère qu'on m'entend correctement il ya beaucoup de vent aujourd'hui aujourd'hui je vais à la rencontre d'une petite famille qui arrivait ici en vacances à Tahiti et en Polynésie une petite famille en provenance du Québec donc un petit coucou au passage pour nos amis du Québec et du Canada donc je vais aller à leur rencontre voir ce qu'ils ont fait un petit peu ici sur place et voir comment ça se passe et puis je vous raconte tout ça à tout de suite alors bonjour et bienvenue sur ici ailleurs alors aujourd'hui je suis avec Casey, Casey nous vient du Québec et je sais qu'on est suivi par plusieurs personnes au Québec alors c'est la bonne occasion ben écoute je vais te laisser te présenter je m'appelle Casey en fait je viens du Québec du nord du Québec d'une région qui s'appelle l'Abitibi-Témiscamingue vous reconnaîtrez peut-être mon accent quelque peu différent que le Tahitien donc ouais c'est ça j'ai 26 ans je suis venu avec ma femme et mon bébé qui va avoir deux ans en juin en fait donc tout près de deux ans on est arrivé il ya un petit peu plus d'une semaine 8 ou 9 jours on s'est promené beaucoup sur Tahiti et Montréal qui est un petit peu l'essentiel de notre voyage est-ce que tu as d'autres choses que tu veux que je précise ou alors il ya un truc qui est quand même rigolo avec Casey c'est que j'ai reçu un message Facebook qui me disait on est à Toronto on prend l'avion on arrive ouais c'est à peu près ça ouais et après on a eu la même chose à Los Angeles donc et du coup toi tu as du coup tu nous as pris la formation pour les vacances ouais j'ai pris la formation pour les vacances les deux m'intéressant en fait mais comme on venait pour la première fois en vacances donc on vient tester tester l'endroit si on peut dire on a pris la petite formation qui était super intéressante en fait ça nous a permis de pas manquer ce qu'on devait pas manquer je pense c'est là l'essentiel on a peut-être un bon pitch pour pour votre formation en fait on a sauvé de l'argent en fait grâce à ça par rapport à ça pis si on avait parce que je l'ai pas tout écouté je l'ai acheté juste avant d'arriver dans l'avion en fait je l'ai là et après ça je l'ai écouté dans l'avion mais si je l'avais acheté avant probablement que je me serais épargné encore un petit peu plus d'argent par rapport à l'hébergement aussi truc qui n'a pas de renseignements directement sur le web qui est un petit peu plus difficile à trouver pays plus reculé la Polynésie française un petit peu moins moderne par rapport à internet un petit peu moins d'information donc ça nous a beaucoup aidé des trucs qu'on pouvait faire ou ne pas faire aussi avec avec le bébé ce qui est quand même considérable un bébé de deux ans en voyage c'est jamais super simple donc non ça nous a été fort profitable alors justement alors comment tu comment tu te loges ici alors le comment c'est logé on a fait un peu de tout je vais essayer ma pose pose est assez collante non c'est ça on s'est logé un petit peu tout on a commencé par prendre des airbnb on voulait voir comment les gens vivaient ici on a eu les bonnes et mauvaises expériences et bien dit mais beaucoup plus de bonnes que de mauvaises je tiens à le préciser faut peut-être juste vraiment vérifier les commentaires avant de réserver si on l'avait fait on se serait pas fait avoir mais on a pris des airbnb donc on est à notre troisième airbnb on a pris des pensions de famille aussi on a pris une pension de famille que vous n'aviez pas nommé dans votre formation mais c'est la seule place qui restait sur Montréal on est bien tombé ça s'appelait motou eti d'accord à noter aussi ouais sur un petit peu avant les petits paniers que vous parlez aussi dans votre formation incroyable un endroit super des petits bungalows sur le bord de la mer pour une centaine d'euros par nuit donc rien de rien d'extrême mais accueil super chaleureux c'était vraiment très apprécié c'est vraiment très cool ça aussi c'est comme ça qu'on se loge pour l'instant l'airbnb et les pensions de famille c'est ce qui ce qui nous intéressait le plus on voulait pas nécessairement aller dans les hôtels des hôtels on en a chez nous donc on voulait s'en tirer un petit peu ailleurs donc on est allé voir les gens ok alors du coup comment vous vous déplacez on a loué une voiture avec avis ils disent avis nous on dit avis quand on est arrivé la personne nous a regardé avis non avis on dit avis en france aussi on dit avis c'est vrai non vous voyez ça c'est une différence de langage moi je les lis je l'ai lu avis donc j'ai dit avis c'était pas ça donc chez avis on a loué c'est très cher par exemple l'occasion de voitures j'ai trouvé exceptionnellement dispendieuse le seul truc que j'ai fait le saut par rapport au québec c'est que j'ai été surpris peut-être faire le saut je sais pas si c'est une bonne expression mais bref j'ai été surpris le reste par rapport au québec j'ai pas trouvé que le coût de la vie était incroyable mais le coût de la location de voitures tu vois c'est très touristique les gens doivent pas louer de voitures de base ici donc c'est pour un petit véhicule qu'on a au québec pour pratiquement j'aurais pu l'acheter pratiquement pour le plus j'ai payé c'est une forte fiesta c'est quelque chose comme une centaine d'euros et plus par jour donc c'est très dispendieux l'essence l'essence non par exemple l'essence nous on vient de l'habitibi donc un pays qui est beaucoup plus en hiver la neige et les froides températures donc si j'anticipais je crois que je consommerais moins d'essence ça me coûterait moins cher l'essence ici malgré les quelques centimes de plus que nous on paie qu'on paie ici versus au québec étant donné l'hiver et les longues distances oui t'as pas de distance exact le tour de l'île ici c'est rien là c'est quoi 100 km peut-être ouais je pense le tour bref c'est rien là donc on roule pas vite non plus donc l'essence consomme beaucoup moins là 50 km 60 km sur l'autoroute c'est moins qu'à 120 évidemment donc non c'est ça c'est quoi 500 mètres peut-être même pas non t'exagères un petit peu c'est pas super long non non c'est plus que 500 mètres un kilomètre deux kilomètres trois kilomètres bref il n'y a pas un gros 90 kilomètres heure mais c'est pas déroutant par exemple le seul truc au niveau de la conduite qui m'a surpris encore c'est les scooters sont complètement fous désolé mais les gens sont fous en scooter mais le reste ça conduit très bien très facilement il faut vraiment avoir une vision sur ces deux rétroviseurs oui les angles morts ici là oui ça va être super plus nécessaire ouais les gens tu sais ça monte beaucoup en montagne derrière les gens circulent en noirceur pas de lumière ça c'est surprenant ouais en vélo des deux côtés oui exact ça c'est surprenant les vélos des deux côtés ça je t'habitue mais pas de lumière ça c'est surprenant j'essaie d'éviter un petit peu de conduire en montagne surtout la nuit c'est des long boards les planches les planches à roulettes ouais ça c'est surprenant pour faire attention je crois j'ai pas eu d'accident mais j'ose j'ose espérer que j'en aurais pas non il n'y a pas de raison maintenant tu le sais ouais c'est ça exactement tu fais attention être plus prudent ouais être prudent par rapport à ça mais sinon pas de pas de surprise par rapport à la conduite ça chauffe bien les gens sont courtois en fait plus courtois que dans les grandes villes au québec tout le monde s'arrête pour laisser passer les gens au passage piéton les piétons tu mets les freins tu mets les détresses exactement et après on poursuit mais non c'est si j'avais la conduite automobile va bien pas très bien d'accord ok alors du coup qu'est-ce que vous qu'est-ce que dans quelle île est-ce que tu as été on était ici sur taïti on a fait le tour de l'île on n'a pas fait tout la presqu'île parce que j'ai rien trouvé de super intéressant par rapport à l'ouest à gauche c'est maintenant le son part de la pété de la presqu'île j'ai pas trouvé rien qui m'intéressait d'aller voir l'homme était jusqu'à thé à ou pour aller voir les vagues aller voir la plage là-bas je trouvais que c'était très vivant j'ai apprécié mon au mois d'août il y a le bilabong pro ouais c'est ok c'est là parce que je vais demander les vagues est impressionnante de loin mais c'est drôle ça doit ça doit c'est vraiment c'est impressionnant c'est c'est vraiment cool les enfants enfin le surf j'ai trouvé ça surprenant le super sont super habiles sur une planche j'aurais probablement de la misère à maintenir dessus les enfants sont tout petits 5 ans peut-être peut-être 6 ans sur les planches de surf les petites tu sais pas les évidemment pas les grosses vagues non non mais sur le bord tu les vois aller sont super habiles sur leur planche un peu comme nous avec le hockey finalement tu vois les petits avec leurs patins ils patinent super bien mais là c'est une autre température ah oui ça c'est sûr c'est sûr d'ailleurs on est en train de prendre un coup de soleil là je pense ah ben moi je sais pas je n'ai pas pris encore pas encore j'ai mis de la crème j'ai mis de l'écran comment qu'ils disent le protecteur ici nous on dit de la crème solaire mais ben non on dit de la crème solaire ok bon ok c'est un taïsien qui m'a dit de la protecteur je vais ok c'est ce qu'ils mettent du monoïe ici c'est ça ah du monoïe oui mais faut pas que t'en mette toi non non c'est ça c'est ce que je me suis dit ça semblait peu scientifique leur vérification j'ai décidé de le monoïe c'est très bon pour la peau mais alors ceux qui ont la peau claire on évite on évite ça va pas brûler ça va être plus une huile d'abronzage plus qu'un écran solaire alors du coup quel est ton avis sur ce que tu as vu sur la polynésie sur les polynésiens c'est drôle à dire ça me rappelle le québec pas au niveau de la température ça je vous rassure ça n'a rien à voir on a eu aucune mauvaise journée au niveau de la température les 30 degrés tous les jours tous les jours tous tous les jours on a eu les 30 degrés des super belles températures soleil quelques passages de vageux qui sont pratiquement appréciés pour rafraîchir un petit peu mais la température est exceptionnelle mais au niveau de l'approche des gens ça me rappelle les gens de région justement à Québec où les gens sont accessibles tout le monde se salue les sourires les gens au supermarché tout c'est vraiment c'est impressionnant en fait je m'attendais pas tant que ça je l'avais lu que l'accueil était vraiment intéressant mais non autant dans les lieux où ce qu'on a resté que les gens qu'on croise dans la rue simplement je sais pas si c'est parce qu'ils voient qu'on est les touristes ou si c'est vraiment comme ça tous les jours mais c'est comme ça tous les jours c'est vraiment c'est vraiment cool c'est vraiment apprécié c'est vraiment le fun pas difficile d'avoir des renseignements les gens vont venir tu cherches quelque chose c'est facile aussi se repérer ici c'est super facile en fait étant donné que c'est tu sais les quand je regardais le google map avant de venir vous pouvez vous le voir il n'y a rien du tout les noms de rue il y a les rues principales ou presque il y a beaucoup de villages aussi qui n'ont pas du tout de nombreux rues aussi encore ok ah oui tu vois ben bref c'est dire mon dieu comment je vais faire pour me retrouver ici il n'y a pas de rue j'ai regardé un peu le relief finalement c'est super facile il y a la rue la route de ceinture on se repère avec la mer la montagne on sait toujours où on est les pk les pk les sm des pk c'est super simple quoi que j'ai trouvé ça un peu étrange que ce soit au sol oui tu cherches le non c'est ça on sait pas trop où sont les pk mais on envoie tout le temps un à toutes les au moins trois pk on en voit donc la même chose à mauréa mais en forme de l'île de mauréa plus facile à avoir à mauréa justement mais des graffitis ça c'est un peu dommage sur les pk des fois il y a des graffitis donc faut que tu les comptes sauf que sur un côté aussi positif les graffitis il y a de très 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 beau street art ici sur papilleté surtout là c'est incroyable ils font un boulot continue ils sont en continu il y a toujours des choses qui sont en cours sur on avait déjà fait une vidéo là dessus ouais ben j'ai vu la petite visite mais là les voir en vrai c'est comme c'est bon ouais c'est super beau c'est un petit peu c'est un petit peu un clash un petit peu une distance entre la réalité puisque on voit sur un vidéo évidemment parce que ça le fait le street art on est dans les quartiers qui sont propices à ça c'est pas nécessairement riche partout il y a des endroits où c'est mieux que d'autres évidemment quand on arrive le centre-ville est quand même relativement bien par exemple à papilleté c'est comme n'importe quel centre-ville je dirais de la france je pourrais pas dire mais du québec c'est pas surprenant les rues sont plus étroites mais sinon c'est pas surprenant mais ça s'y prête c'est un peu industriel donc c'est vraiment joli ça agrémente vraiment le visuel de la ville pas trop de surprenant par rapport non plus à la pauvreté est plus surprenante en bord de mer dans le coin de fer un petit peu tu sais les on dirait vraiment c'est pas les c'est pas les favelas au brésil mais c'est surtout pas au niveau de la criminalité parce que même là on sent pas nécessairement j'ai pas ressenti aucun aucun souci au niveau de la sécurité exactement les même les gens qui sont un peu plus dans la dèche en fait on semble pas violent c'est pas agressif non c'est ça c'est pas agressif comparé à un endroit comme le brésil par exemple dans les faits tu vois pas dans les favelas de rio género ici c'est pas le cas du tout on sort de l'aéroport tu vois ça c'est un peu dommage un petit peu plus pauvre sur le côté de l'aéroport pas nécessairement la meilleure impression quand tu arrives par avion mais c'est tu te sens pas intimideux donc c'est quand même pas si mal et plus on monte bien là évidemment plus c'est riche plus c'est moderne esthétique il y a une bonne disparité par exemple faut vraiment le savoir le voir quand tu peux pas faire abstraction de ça c'est peut-être un des problèmes que je verrai ici les gens qui ont rien puis les gens qui ont trop peut-être oui d'accord on le voit bien donc il vous reste encore quelques jours à passer quel est le programme ouais il nous reste une semaine presque pratiquement donc là on a fait montréal donc on pense pas retourner à montréal pas qu'on n'a pas envie un truc qu'on a déchanté un petit peu c'est le prix pour traverser une voiture sur montréal le prix du ferry c'est cher très 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 cher on parle de quoi 150 euros pas loin avec la famille c'est trois trois milles aller-retour et c'est 1500 par personne aller-retour pour aller-retour je pense qu'on a pris la voiture je pense qu'il y a quatre mille trois cent trois mille trois milles c'est très cher je me rappelle avoir fait le saut c'est pour ça que au départ on avait réservé tout sur taïti on pensait faire l'aller-retour non on est resté là bas parce que ça valait plus la peine de rester et de prendre une pension là-bas de visiter comme faux mais c'est à ne pas loupé la montréal c'est wow les requins les requins à du panier les nager avec les on a fait les deux en fait on a fait le lagunarium je sais pas si vous en parlez dans vos dans vos vidéos du lagunarium je me rappelle plus mais on a fait les deux c'est peut-être qu'on a trop aimé la première fois on a fait le lagunarium et la plage du panier je sais pas c'est parce qu'on a été chanceux sur la plage du typanier mais on a nettement préféré au typanier qu'au lagunarium peut-être l'aspect éthique aussi ça dépend il ya des gens qui sont moins regardants là-dessus au lagunarium les laits les raies ils ont les dors coupés ils ont été mutilés il y a des cordes accrochées dans les coraux les coraux semblent en moins bon état c'est moins naturel et sur les typaniers on est tombé sur un guide qui était qui travaillait à man avant d'hôtel man avant je sais pas il nous a donné un morceau de thon et il nous a dit faut pas leur donner on les a pas nourris mais il dit tu prends le morceau de thon tu le remets sur le noeud tu mets ton pouce en dessous puis là ils viennent vraiment venir voir toi donc une expérience exceptionnelle avec le bébé bébé comme je vous dis il y a un an un petit peu plus d'un an et demi presque deux ans adoré nager avec les raies et les requins c'était magique de voir ça je vous enverrai vidéo si vous le voulez à quelque part c'est vraiment vraiment cool le bébé c'est d'embrasser les raies j'ai essayé de les prendre il se fâchait incroyablement déclarer repartait là c'était une crise monumentale il a adoré ça il faut l'entourer de morceaux de thon ouais c'est ça exactement non c'est ça c'était je sais pas c'était mon coup de coeur mais ça a été vraiment un souvenir que tu vas garder oui évidemment c'est marqué à vie là dans nos têtes ça a été magique c'est beau il n'y a pas profond d'eau on est pieds sur terre on peut prendre le petit pas de souci pas de danger wow ça c'était je pense le plus cool ou dans les plus intéressants qu'on a fait ou le plus du moins oui exactement c'est quelque chose que tu peux pas vivre ailleurs qu'ici en fait c'est parce qu'on avait déjà mangé avec les animaux marins dans le sud en amérique c'est complètement autre chose dans un milieu naturel comme celui-là même au lagunarium on l'a fait là mais c'est pas la même chose qu'au petit panier puis ça coûte rien c'est ça c'est super abordable ça nous a coûté 500 francs par personne c'est pour le louer on loue un petit kayak qu'on va se promener là bas bon sinon ça c'est vraiment vous n'avez pas tu sais Sébastien le donne dans sa formation à quelque part là mais c'est à ne pas manquer là c'est vraiment un des trucs incroyables à faire je veux pas en fait peut-être que tu devras le couper je veux pas le donner ce que vous donnez l'information mais c'est wow on verra on verra ouais tu le couperas dans le pas des cas mais c'est écoutez juste pour rappeler la plage des petits paniers c'est vraiment super et du coup tu me disais donc la suite qu'est ce que c'est qu'est ce qui est prévu cette semaine qui arrive là qu'est ce qu'on sait pas on a fait on a un peu improvisé on s'est fié sur la formation on a fait un peu tout on n'a pas fait la base c'est con à dire mais on a fait un peu tout ce qui était wow on a sauté tout de suite là dessus peut-être qu'on a fait une erreur pour aujourd'hui demain on voulait aller voir le musée de Tahiti et ses îles on sait pas on sait pas ce que ça va donner Marie voulait aller voir le musée de la perle aussi qui est juste là bas le musée de Tahiti ça vaut vraiment le coup en ce moment il y a une belle exposition ils ont une exposition permanente et une exposition qui bouge et l'exposition qui bouge là c'est magnifique ah oui ok des photos sur Tahiti les Tahitiens des plantes des animaux super joli ah ok mais on y va fait que j'ai hâte de voir sinon qu'est-ce qu'on a fait tu sais juste être ici c'est vraiment une expérience en soit les paysages c'est c'est quelque chose que tu peux pas voir notre part ailleurs tu sais parce qu'il y a beaucoup de beaux endroits au monde parmi les endroits francophones c'est probablement le plus beau tu sais de ce que j'ai vu du moins tu sais c'est pas au niveau de la construction c'est juste la nature la végétation tout ça c'est magique là c'est on se croirait dans les plus belges on peut pratiquement en amazonie mais sans les bêtes sans les bêtes donc on n'a rien vu il n'y a rien de dangereux il n'y a rien de stressant le plus grand danger c'est de se perdre donc étant capable de faire les idios et il n'y a pas de soucis là donc non c'est magique le petit voyage jusqu'à présent tu ne regrettes rien non rien la nourriture non plus le poisson frit tous les jours c'est pas regrettable c'est vraiment quelque chose tu sais nous on est super loin de la mer donc avoir du poisson frais c'est quand même un bon défi il y en a mais jamais comme du thon frais je sais même pas si on est capable d'en avoir du saumon un peu plus là mais du thon du thon frais comme on en a ici là non oh c'est très bon ok ok alors ça c'est que des points positifs en fait en fait le seul type à ce qu'on regarde plus globalement de voir ok habiter ici peut-être peut-être pas comment les gens vivent on essaie de voir vraiment comment ça se passe le seul point négatif que je vois sincèrement c'est pas le coup de la vie contrairement à ce que la plupart des gens disent moi je trouve pas que c'est le coup de la vie parce que d'un autre côté quand tu peux un peu plus mettre un style de vie comme tu peux vivre ici c'est différent là c'est autre chose on peut mettre un petit peu plus d'argent pour avoir la quiétude disons-le comme ça mais c'est l'écart ce qui me déplaît le plus c'est vraiment l'écart entre les riches et les pauvres ça me gêne un petit peu j'aurais de la difficulté à vivre avoir ma maison dans les hauts avoir la piscine quand les gens habitent dans des ce qu'on appelle des cabanes en tôle tu sais c'est juste de la ferroille finalement c'est même pas des maisons donc ça je trouve ça un peu dommage mais peut-être que dans l'avenir c'est une situation qui pourrait être appelée à s'améliorer je crois que ça prendrait pas énormément de bonnes politiques pour arriver à quelques habitations à loyer modique des logements comme ça tu peux faire toujours ta proposition au président de la polynésie comme canadien je suis pas sûr que ça va être écouté mais bref je crois que c'est quelque chose qui pourrait se faire c'est pas quelque chose d'impossible il n'y a pas énormément de pauvres non mais tu n'y en a pas il y en a il y en a on les voit tu le vois vraiment bien là c'est surtout dans les maisons il faut faire une nuance aussi il y a des trucs qui sont qui semblent être culturel par rapport à l'entretien de la cour aussi là tu sais peut-être les vélos qui traînent dans la cour tout ça nous on voit moins ça peut-être tout est rangé ici c'est un peu moins le cas alors moi je suis complètement de la culturedé ici et de là ouais non mais c'est ça mais tu vois ça c'est autre chose mais il faut faire la différence mais tu le vois bien puis c'est ça je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire pour que tout le monde puisse arriver avec un semblant de le semblant de vie acceptable pour tous je suis certain que ça va être appelé à changer je vois pas comment ça pourrait durer tu sais parce qu'avec les inéquités sociales vient les problèmes de l'inéquité sociale aussi un peu comme on le voit aux états unis par exemple mais sauf qu'en nombre il y en a pas une tonne il y a moins d'itinérants ici qu'en à montréal ça c'est sûr c'est sûr c'est beaucoup moins choquant par rapport à ça ok bon ben écoute on va on va finir là dessus alors qu'est-ce que j'avais d'autre que ça tu étais ben ta prochaine étape c'est bon c'est un peu on sait pas c'est pas la prochaine étape on verra mais on continue de visiter on essaie de voir un petit peu tout on a vu déjà beaucoup on n'a pas fait des plages on veut pas faire qu'il ya de la page aussi mais des plages magnifiques en fait on a été deux plages sur plus vers maïna ouais on a fait la pointe venus qui est la première qu'on a fait ici mais parce qu'on était logé tout près ça c'est magnifique c'est quand même quelque chose de surprenant on voit pas parce que moi personnellement je n'ai jamais vu les plages de sable noire donc ça c'est cool c'est pas nécessairement ce qu'on voit sur les cartes postales par exemple pour faire le dessous c'est les doigts motou qu'on voit sur les cartes postales oui exactement oui c'est même montréal s'apparente vraiment ça on pourrait prendre n'importe quelle photo de montréal et les lagons montréal c'est vraiment j'insiste là mais c'est on peut pas passer à côté de montréal je pense quand on vient ici mais t'as dit le sable noir c'est super beau les lagons c'est moins l'eau est moins impressionnante d'étant donné que les fonds sont noirs mais ça reste des baignades super agréables le sable est fin c'est très drôle le bébé en a mangé beaucoup non c'est en fait il était pas le seul à avoir du sable noir partout sur lui donc j'imagine que c'est fréquent c'est joli la diversité de la faune de la flore marine aussi est quand même super agréable sur Tahiti tu vas voir rarement autant de poissons juste en allant dans la plage non non ça a aucun c'est ridicule j'ai fait des plongées qui étaient beaucoup moins intéressantes que ça et là c'est sur la plage voilà donc ouais non c'est bien alors tu conseilles aujourd'hui venir ah ouais pis tu sais je connais pas la situation pour métropole donc je la dirais pas mais pour les gens du québec c'est pas un endroit qui est naturel de venir parce que c'est loin mais c'est pas si loin que ça pis c'est pas si dispendieux c'est sûr que faut pas s'attendre à tout inclus à 600 dollars canadiens là c'est pas la réalité mais c'est pas plus cher que d'aller en france c'est pas plus cher que d'aller peu importe où en fait si vous voulez aller à paris c'est à mon avis c'est moins moins cher de venir ici qu'aller à paris à mon avis habitue québec si vous avez froid en ce moment ah ouais vous avez froid vous avez voulu voir quelque chose d'un petit peu un peu différent aussi que de ce qu'on voit avec cuba tu sais nous c'est comme cuba république dominicaine mexique c'est vraiment c'est là que ça se joue pas mal d'accord vous voulez voir quelque chose de différent mettre un petit peu plus de sous évidemment ça vaut vraiment la peine parce que c'est pas seulement c'est moi je fais vraiment la nuance entre des vacances et un voyage mais là vous avez un peu le meilleur des deux mondes vous peut être vous êtes en vacances vous avez le côté plage et tout ce qui est beauté de la nature et stress nul en fait mais tu as aussi l'aspect culturel ce qui est à mon avis qui est moins le quand on arrive dans une place comme la république dominicaine par exemple qui est une culture de resort finalement de tout inclus donc non ça vaut vraiment la peine les gens sont accueillables il fait de belles rencontres très appréciés très cool aucun stress on va être rechargés pour revenir au québec après pour travailler on espère qu'il n'y ait plus de neige par exemple on arrive mi juin là c'est pour la neige non non oui 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 j'ai jamais vu de la neige en mi juin là mais on sait jamais on sait jamais ça commence à faire peur là on a eu enfin un bruit donc mais non on va peut-être rester ça on va regarder la météo sinon on va manquer notre vol on va s'organiser je pense qu'on a droit à trois mois sans visite dommage ouais c'est ça et on restera plus longtemps ok ok ben écoute je te remercie en tout cas ça fait plaisir merci à toi et puis à bientôt à bientôt alors voilà j'espère que vous avez apprécié comme moi cette discussion avec Casey Casey qui est venue donc avec sa femme et son petit garçon de deux ans donc comme quoi on peut voyager avec des enfants il n'y a pas de souci avec ça donc ici nous a pris à son départ la formation pour faire des vacances sur mesure en polynésie et il vous en a parlé un petit peu donc n'hésitez pas à aller à aller voir la petite vidéo de présentation je vais vous la mettre par là-haut dans la petite fiche je suis essoufflée je marche un peu vite j'espère qu'on n'entend pas trop la circulation et le vent donc voilà c'était super sympa puis on a longuement discuté aussi sur le Québec en off c'était vraiment vraiment super intéressant et ça me donne envie d'aller visiter le Québec alors je fais un gros nana à tous et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas de commenter d'aimer la vidéo si vous l'avez apprécié et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait allez à très bientôt nana maintenant j'ai eu j'ai eu j'ai eu Sous-titrage ST' 501